Et on va continuer avec l'éléphant, ce sera pour demain, Shabbat Kodesh, Pil Omer. Magadlou ma'asecha Hachem, me'od am'ku marchevotecha. Quelles sont grandes tes œuvres, ô Hachem, infiniment profondes tes pensées. L'éléphant, c'est l'animal le plus grand et le plus gros. Il est extrêmement fort et sa trompe, elle est très très puissante. Elle lui permet de casser des arbres, de les porter, elle lui permet de se doucher et de se nourrir. Et l'éléphant, en fait, il nous dit qu'il est tout le temps plongé dans ses pensées, que ce n'est pas un animal sauvage et qu'il est facilement domptable. L'éléphant, il a des très très grandes capacités intellectuelles. Vous pouvez regarder sur Internet qu'ils ont fait une expérience avec un éléphant, ils lui ont mis un tableau devant lui. Ensuite, ils lui ont mis un pinceau dans sa trompe et l'éléphant, il reproduit exactement ce qu'il voit. C'est magnifique. Et on nous dit aussi que l'éléphant, c'est un animal qui est très susceptible et que si on lui fait honte ou on le vexe, il pourrait être amené à se venger. Alors, on raconte l'histoire que dans un certain village, il y a des villageois qui se sont moqués d'un éléphant. Et l'éléphant, il est parti, ils ont oublié cette histoire et qu'au bout d'un certain temps, ils ont entendu un gros bruit et en fait, il y avait un troupeau d'éléphants qui était en train d'arriver dans le village et que ce troupeau d'éléphants, il est arrivé dans le village et ils ont tout détruit pour venger qu'on s'était moqué de l'un d'entre eux. Et le chant de l'éléphant, il ressemble parce qu'il est en train de parler des grandes œuvres de Hachem et que lui, c'est une grande œuvre. Sa force, elle est très puissante et sa réflexion, en fait, elle est aussi grande que sa force. Et ça nous apprend que même quelqu'un qui pourrait nous paraître très costaud, très confiant, très grand, très imposant, lui aussi, c'est un être humain et lui aussi, il peut avoir honte. Il faut faire déjà très attention de ne faire honte à personne. On dit que quelqu'un qui fait honte à une autre personne, c'est comme s'il le tuait parce qu'une personne, quand elle a honte, elle devient toute blanche, c'est-à-dire que le sang, il ne monte plus à sa tête, c'est comme si on lui avait coupé le sang. Et l'éléphant, il est aussi en train de nous dire que de la même façon qu'on peut avoir des grandes forces, on peut aussi avoir des grandes pensées. Maintenant, l'éléphant, alors il a des grandes oreilles. Alors pourquoi il a des grandes oreilles ? C'est qu'au loin, il arrive à détecter ses prédateurs parce qu'un éléphant, ce n'est pas un animal qui est rapide. Il ne va que à 20 km heure. Bon, ce n'est pas mal, mais il ne va que à 20 km heure. Et donc, il est chassé principalement par le lion. Et grâce à ses grandes oreilles, il arrive à voir si un danger, il arrive et à prendre ses dispositions et partir. Ses oreilles, elles lui servent aussi à se rafraîchir. Ça fait comme un éventail et ça refroidit le sang qui passe. Et l'éléphant, il nous apprend aussi de ne jamais juger quelqu'un par son extérieur. Alors, c'est vrai que l'éléphant, il a l'air gros. Si on voit sa peau, on peut se dire qu'il est plein de rides. Et que l'éléphant, malgré comment il est, malgré ce qu'il est, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a des pensées très profondes et qui a des sentiments. Voilà, shabbat shalom à tous. Sous-titrage ST' 501